Arthur, le conducteur de train, arrive en gare avec une nouvelle rame de wagon. Pour faire partir le train suivant, lui, ou un SGO de la gare, doit placer les lanternes de queue sur le train au départ. Oh oh, David, le SGO de la gare, ne semble pas content. Lui aussi voulait placer les lanternes de queue sur le train, mais ne les trouve pas. Et sans lanternes de queue, Arthur ne peut pas partir, et toute l'organisation sera perturbée. Mais qu'a-t-il bien pu se passer avec ces lanternes de queue ? Serait-ce un autre SGO de la gare qui aurait pris les lanternes de queue pour les placer sur un autre wagon ? Ou serait-ce un autre conducteur qui aurait utilisé les lanternes de queue pour son propre train ? Ou un voleur peut-être ? Arthur et David sont dépités. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à rencontrer ce problème. Chaque année, c'est environ 700 lanternes de queue qui disparaissent en Belgique. Avec pour conséquence des retards de train et du temps perdu. Des SGO, des conducteurs de train et des clients frustrés. Et de plus en plus de situations confuses et de malentendues. Mais attendez une minute ! A partir du 10 juin, cela sera du passé. Dorénavant, ce ne seront plus les conducteurs de train, mais les SGO de la gare qui géreront, récupéreront et placeront les lanternes de queue. Cette nouvelle procédure apportera de nombreux avantages pour tout le monde. Comme il y aura une gestion de l'inventaire dans chaque gare, il n'y aura plus de retard lié à l'absence de lanterne de queue. Ni le conducteur de train, ni les SGO, ni les clients ne devra s'inquiéter. Ce sera terminé avec la recherche chaotique de lanterne de queue, car cette nouvelle procédure est plus claire et plus facile pour tout le monde. Aussi pour David et Arthur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !